Vous savez que votre message n'a pas été entendu. Vous savez aussi qu'on avait des Sénégalais qui voulaient en finir avec ce régime. Mais nous devons aussi dénoncer le rôle joué par Macky Sall au moment de l'élection. C'est aussi déterminant pour que les Sénégalais a travaillé finalement pour cette coalition. Oui, tout le monde peut l'entendre. Si on a des gens qui devraient le faire, nous devraient le faire. Parce que nous, ce qui a fait la coalition, c'est qu'il n'y a pas les droits de l'élection. Il n'y a pas les droits de l'élection. Alors que ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal, le pouvoir ne se prend pas dans la rue. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection dans les zones. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. La preuve, nous avons dit que la concertation, le dialogue sur la justice, le dialogue sur la vie politique. Le président, je vous le dis, il n'y a pas d'élection, parce que la démocratie est en train de faire. Ils comprennent qu'on ne peut pas faire sans le dialogue. Ils ne peuvent pas faire sans le dialogue. Parce que la démocratie est ardente, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec tout ce qu'il y a, vous avez des compromis et des consensus forts. Nous n'y a pas d'élection, on n'en veut pas à Maxal, comme on n'en veut pas à Ousmane Sonko. Vous savez, ce qui a dit que moi, c'est que quand nous sommes secrétés, qu'on n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection. Nous n'y a pas de bien, mais nous n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection. Nous n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection de personne, nous n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection, nous n'y a pas d'élection. Mais Matissar n'a pas joué frangé, même ses partenaires le reconnaissent. N'est-ce qu'il n'a pas non, tout le monde n'a pas joué frangé, vous savez, tout ce à l'heure. La campagne, il s'est passé beaucoup de choses. nous a maintenu les gens qui sont venus à connaître ou à connaître des pâtes ou à connaître des politiciens qui sont venus à la terre et qui sont venus à connaître et qui sont venus à connaître et qui sont venus à connaître la situation a été très injuste pour Khalifa parce qu'il s'est accusé qu'il s'est fait ou qu'il s'est trahi et pourtant il n'y a pas d'accord mais il s'est fait et il s'est fait et il s'est fait et il s'est fait et il ne peut pas dire et il ne peut pas dire il ne peut pas dire alors il ne passe pas sur nous pour faire le déballage parce qu'il s'est fait parce qu'il s'est fait parce qu'il s'est fait il s'est fait gratuitement il s'est fait parce qu'il veut revenir il s'est fait parce qu'il a envie de faire un peu comme Karim l'ancien camp du report pour garder son influence dans le champ politique parce que cette loi qui modifie un peu l'Assemblée nationale là on s'en rend compte qu'il est présent donc c'était pour avoir encore une mise sur l'Assemblée des dépréculations favorables les dernières décisions prises aussi pour les mettre un peu en mal pour les rejoindre un peu il avait tout tenté regarde, j'ai modifié l'Assemblée dans les deux ans il avait dit aux gens que si l'Assemblée a une possibilité de déposer à tout moment une motion de censure le Président de la République doit avoir la possibilité aussi à tout moment de dissoudre l'Assemblée mais parce que moi qui avais compris que quel que soit le Président qui serait élu le problème est à l'Assemblée et le problème actuellement qui est là, c'est la volonté de dissoudre le proprement possible parce que si l'Assemblée tu es obligé d'aller jusqu'en janvier parce que il n'y a pas de plus avant le marathon budgétaire et ils ont la pression de les gens qui leur demandent des postes et tout il a besoin d'une majorité mais ça, Marc Sall est celui qui avait anticipé tout ça et qui était en train de...